Bonjour mes frères et mes sœurs, je viens à vous aujourd'hui parce que j'ai péché. Oh oui j'ai péché, je viens me faire pardonner. J'ai eu la faiblesse de croire que je pouvais me prémunir de toute hype autour d'un jeu, et pourtant, et pourtant un jeu m'intéressait dans ce début d'année, moi qui critiquais l'autre jour les jeux trop hypés et qui étaient pourris en fait, c'est exactement de ce qu'on va parler aujourd'hui avec Bombshell. J'en avais parlé deux fois dans des Opium Actu, les images m'avaient vraiment donné envie d'y jouer, moi qui adore les hack and slash, les actions RPG, j'ai apprécié Diablo, j'ai énormément adoré Torchlight sur lequel je passe encore aujourd'hui des heures à jouer, Victor Vran sorti il y a pas longtemps m'avait bien plu aussi, un peu moins pour les aventures de Van Helsing, et là ce mois-ci sortait Bombshell, est-ce le personnage féminin qui m'a hypnotisé ? Je sais pas, mais Bombshell m'a vraiment déçu, heureusement que je l'ai pas payé, je fais cette vidéo justement pour prévenir, mais revenons au tout début. Bombshell est donc un action RPG, enfin presque un action RPG, mais on va y revenir, développé par Interceptor Entertainment, petite histoire du développement, cette société a été créée en 2010 pour reprendre la licence Duke Nukem, dont Duke Nukem Reloaded, alors qu'Interceptor développait tranquillement Duke Nukem Mass Destruction, éditeur Gearbox Software, porte à plainte, je sais pas trop saisie pourquoi, mais Interceptor devait arrêter son jeu, c'est bien que le nom du jeu se transforma en Bombshell, et mettra en scène non pas Duke Nukem, mais une femme qui devait déjà avoir un rôle dans le jeu, nommé Shelley Harrison. Annoncé pour l'automne 2015, Bombshell est finalement sorti ce 29 janvier, et il a fait l'effet d'une bombe vidéoludique, mais pas dans le bon sens du terme, y'a qu'à voir 42 sur 100 sur Metacritic, et je suis assez d'accord avec cette note très médiocre. L'histoire tourne donc autour de Shelley Harrison, que l'on surnomme Bombshell. Alors attention les enfants, n'allez pas taper Bombshell dans Google Images, vous risqueriez de tomber sur des bombes féminines aux atouts mammaires qui font briller les yeux. Bref, Bombshell est un agent militaire qui a perdu son équipe et accessoirement son bras lors d'une mission, l'armée lui donne une seconde chance en lui greffant un bras bionique capable de contenir une arme. Le but dans Bombshell sera de sauver le président des Etats-Unis d'une invasion alien, dirigée par un homme à l'allure bien dégueulasse, dont les puristes reconnaîtront la voix de John Sanjon, la voix originale de Duke Nukem. Ah oui, le jeu est en anglais par contre, sinon il est en danois ou en coréen, c'est n'importe quoi. Parlons un peu du personnage Shelley Harrison, comme disent, devait être Duke Nukem, donc on va se retrouver dans cet esprit badass dans le personnage. Le jeu recevra d'ailleurs une récompense pour ça, le personnage de jeu vidéo le plus badass de l'année, mais c'est bien la seule récompense qu'ils obtiendront. On a donc Bombshell, dont le chara-design est, il faut bien le dire, très réussi, une charmante brune non-siliconée, avec ses petites taches de rousseur et son air de méchante, jamais contente. Mais bonjour la dentition, elle a les dents complètement déchaussées, elle doit pas se laver les dents très souvent, je veux bien croire qu'on ne lui fasse pas une dentition ultra bright, mais ils auraient pu faire un effort sur les dents, ils sont un petit peu cradaux, on dirait qu'elle fume 3 paquets de clubs par jour, une ancienne toxico reconvertie en agent fédéral, bref, passons. On a du mal aussi à voir, à comprendre sa personnalité, à un certain charisme, mais ce côté badass, très vulgaire, on la sent sans aucune émotion dans les premières cinématiques du jeu, mais parfois on voit certaines émotions sur son visage qui laissent entrevoir une humanité, qu'on ne s'attendait pas à voir, c'est assez confus et très bizarre, mais bon on va dire que la petiotte est charmante, et comme dirait l'autre, quitte à suivre un cul toute la journée, autant que ce soit celui d'une femme. En effet, Bombshell se présente comme un action RPG en vue de dessus isométrique, mais je vous arrête tout de suite, alors que Diablo avait inventé le pointé et cliqué, les fameux Diablo-like, on pointe l'ennemi et on frappe, ou on pointe sur la carte pour faire avancer le perso. Alors ici, ce ne sera pas du tout le cas, il s'agit avant tout d'un shooter, donc on dirige le perso avec la croix directionnelle, ou les touches ZQSD, et pour ma part, je n'aime pas trop ce type de mouvement, le pointé et cliqué marchait tellement bien dans Diablo ou Torchlight, pourquoi changer en un style shooter ? Pas compris. Enfin si j'ai compris, car dans Bombshell, on peut aussi sauter, et là on se trouve devant l'un des défauts du jeu, sa maniabilité et son manque de précision déconcertante. Alors en vue de dessus, on voit mal les reliefs des obstacles, quand on doit sauter au-dessus des corniches, on voit mal comment réussir du premier coup. Les ennemis, des espèces d'aliens, vikings, zombies, on ne sait pas trop quoi, eux aussi volent et sautent, du coup on comprend mal ce qui se passe à l'écran. C'est assez imprécis pour les tuer, pour se planquer derrière un mur, pour tourner autour d'eux. Autant dans Torchlight, c'est parfois très confiant à l'écran, avec des lumières dans tous les sens, on a du mal à lire le combat. Mais là, dans Bombshell, c'est encore pire, puisqu'il n'y a pas autant d'effets de lumière, mais les combats sont toujours très imprécis. Alors peut-être que le jeu a été conçu pour jouer OPA, des noms au clavier, avec les deux sticks analogiques et la maniabilité sans doute meilleure. Le jeu sera par ailleurs porté sur PS4 et Xbox One ce printemps. Mais alors là, mauvaise stratégie de sortir d'abord le jeu sur PC, qui se fait carrément démolir par la critique, ça promet le même genre de critique, et quand il sortira sur console, ou bien Interceptor aurait pu bosser sur sa version PC, 3 mois de plus, ça n'aurait pas été du luxe. Ça aurait certes pas enlevé les fondamentaux du jeu, mais ça aurait pu améliorer le jeu sur quelques points. Pour les cartes, elles sont assez immenses, mais putain qu'elles sont vides, d'autant plus qu'elles sont très peu variées, elles se regroupent en deux thèmes principaux, la glace et le feu. Puis ça change un petit peu ensuite entre le feu et la glace, enfin surtout le feu en fait. Sur les deux premières heures de jeu, les décors sont quasi les mêmes, on est sur des plateformes circulaires, ou pas, au-dessus de la lave et on peut tomber de la corniche en plus. Alors oui, les cartes sont vides, on parcourt des dizaines de mètres sans voir un seul ennemi, et puis ensuite 5 aliens nous tombent dessus, dont ne sais où. En haut à droite de l'interface, on peut lire nos objectifs principaux et secondaires, mais sur la carte, aucun point où l'icône n'indique la direction, on doit chercher la sortie dans une immensité de vide, c'est pas génial. Mais parlons un peu du gameplay, est-ce que c'est un hack and slash, ou est-ce que c'est un shooter en vue de dessus ? Au début, moi je pensais que c'était un action RPG, mais en fait pas du tout. Bombshell a donc son bras bionique, et qui lui permet d'avoir plusieurs armes, un minigun appelé ici maxi-gun, un shotgun, un lance-roquette ou encore un lance-flamme. A travers les niveaux, on trouve aussi des bombes que l'on peut jeter sur les ennemis dans une imprécision dont on est encore une fois habitué. On trouve aussi des munitions un peu partout, ce qui fait que rarement on sera en manque de munitions, c'est pas un survival horror non plus. Si ça avait été un action RPG, on aurait eu plus d'armes, et ce sera pas le cas. On aurait aussi eu du loot à gogo quand on tue les ennemis, ce sera pas le cas. Tout ce qu'on trouve, ce sont de petites billes fluo, des kirs retranscrits en dollars sur l'interface, la monnaie du jeu, qui va nous permettre, chose incroyable, d'acheter des améliorations pour nos armes et nos armures. Voilà, point barre, on récupère de l'argent, on achète des upgrades. Alors déjà que le jeu est ennuyeux, mais alors là, ça vient conforter cet ennui. Pas de loot, pas d'objet rare à dénicher, à chercher patiemment, suffit de payer. Les éléments de l'RPG sont quand même présents dans une interface qui s'affiche en zoomant sur notre bras bionique à la manière d'un Pip-Boy dans Fallout. Et là, petite stupeur, alors que le jeu a été réalisé à l'aide de l'Unreal Engine 3, on peut pas dire que le jeu soit moche, les effets de lumière, la brillance sur certains objets sont magnifiques. Enfin moi, je les ai pas trop vus, car à cause de mon PC pourri, j'ai dû baisser les graphismes à son plus bas. Et oui, donc les graphismes sont assez colorés et assez beaux. Et quand on active son interface du bras, on se retrouve avec des graphismes pixelisés dignes de la Master System. C'est très ringard. Ah ok, d'accord, ça y est, j'ai compris. Le bras interface s'appelle en fait Amiga. Doit être pour ça en fait que les graphismes sont pixelisés comme dans les années 80. Ouais, bof. En passant les niveaux, on obtient des points pour upgrader nos skills, les dommages, la santé, etc., etc. Dans une interface sans aucun charisme. Et au fur et à mesure, on se rend compte aussi que ces upgrades n'ont pas vraiment d'effet probant. On monte les niveaux de nos armes en même temps que les ennemis deviennent de plus en plus forts. Alors c'est un peu le cas dans tous les actions RPG. Mais là, je sais pas, ça manque de vie, de but. Ça donne pas envie d'upgrader en fait. Il manque vraiment un truc. Gérer son matériel, son loot. Revendre ses objets. Explorer les recoins pour avoir le loot que l'on cherche. Dans Bombshell, tout ceci n'existe pas. Ou est très mal conçu. On s'ennuie ferme. Alors je pensais que ma machine n'arrivait pas à suivre le jeu. Des bugs graphiques sont apparus à certains moments. Où le jeu a carrément planté. Alors je me suis dit, c'est bon, c'est ma machine qui déconne. Bah en fait, j'ai lu des critiques sur internet que le jeu était bel et bien truffé de bugs et de glitchs. Alors qu'Interceptor avait justement repoussé la sortie du jeu pour corriger tout ça. Et bien pas assez apparemment. Les glitchs se ressentent vraiment dans la maniabilité. On reste coincé à un endroit. On n'arrive pas à sauter sur un objet. On passe à travers les décors. Les ennemis arrivent à nous tirer dessus à travers des piliers. C'est vraiment navrant. Je ne m'attendais pas à ça franchement. Je n'ai pas parlé de la caméra mais c'est assez bizarre aussi. Car les sprites ne sont pas énormes à l'écran. Et pourtant on lit mal l'action. On se fait tirer dessus par des ennemis qui ne sont pas affichés à l'écran. Et nous-mêmes on tire sur des ennemis qui ne sont pas à l'écran. On ne voit pas l'action à plus de 10 mètres. Il n'y a pas de zoom élargissant. Juste un zoom grandissant pour voir Shelley Harrison de plus près. Bon alors la demoiselle est agréable à regarder avec son petit décolleté et sa belle chevelure brune. Il n'y a quand même aucun intérêt à zoomer en avant. Bongshell n'a pas non plus été annoncé comme le jeu de l'année qui révolutionnera l'action RPG. S'il s'agit bien d'un action RPG car ça ressemble plus à un top-down shooter. Mais quand même Bongshell m'a déçu tout simplement. Et apparemment je ne suis pas le seul. 42 sur 100 comme je l'ai dit sur Metacritic. Seul le site IGN dans un élan de bonté donnera la note de 69%. Sans la publicité déguisée quand même pour donner une note aussi haute. Alors qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de négatif sur ce jeu ? Puisqu'en positif il n'y a pas grand chose. Le scénario peut-être. Le jeu est truffé de cinématiques. Ils ne sont pas moches mais pas exceptionnels. Le scénario se suit mais sans plus. L'humour par contre est par ailleurs très lourdingue. Shelley sort des vannes bien nazes. Du genre combien d'alien il faut pour visser une ampoule ? Aucun. Sans tous morts. Ou encore après avoir tué un boss elle dit Oui professeur mon chien a mangé mes devoirs. Alors j'ai tué le chien. Putain mais quel chien, quel devoir, quel vélo. C'est hors contexte, c'est zéro. Shelley Harrison devient une caricature, un stéréotype de film d'action. Alors je m'attendais à un action RPG dynamique et entraînant. Rempli d'actions comme le laisser penser les trailers. Qu'il allait y avoir du loot. Que j'allais faire progresser mon personnage dans un univers de science-fiction. Ça changeait un peu des médiévales fantastiques. Malheureusement Bombshell se plante sur tous ses aspects. Si le jeu a été un pointé cliqué peut-être qu'il m'aurait plus accroché. Mais ce ne fut pas le cas. Alors si vous êtes amateur d'action RPG, vous pouvez regarder du côté de Diablo, de Torchlight ou encore de Victor Vran. Mais un conseil, ne lorgnez pas trop du côté de Bombshell, vous risqueriez d'être déçu. Voilà ce que je pouvais dire sur le jeu Bombshell. Une critique très critique. A la hauteur de ma déception, je croyais m'ennuyer sur Darkest Dungeon et me pignoler sur Shelly Harrison. Finalement ce sera l'inverse à ma grande déception. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Merci de me suivre et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501